L'importance de l'amitié On a beaucoup de choses à dire Je trouve que c'est vraiment important Il dit que Comme le faire aiguise le faire Les gens deviennent plus humains Au contact les uns avec les autres C'est une traduction de Proverbe 27-17 Que j'ai beaucoup aimé Comme le faire aiguise le faire Les gens deviennent plus humains Au contact les uns des autres Combien c'est bon d'être avec nous Bonjour les amis Ravi d'avoir vos commentaires Même vos questions Nous fait travailler aussi Ça nous prend du temps pour répondre à les questions Parce qu'on doit réfléchir Chercher, étudier Mais aujourd'hui Nous avons une parole pour vous En ce qui concerne l'importance De l'amitié Est-ce que ça vaut la peine De s'investir ? Qu'est-ce qu'on doit investir ? Comment être Comment avoir des bons amis ? Je pense que Laura et moi Nous sommes particulièrement bénis En ce qui concerne les amis Et je sais que certains de vous 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 sentez visés Et vous avez tout à fait raison Et combien on remercie Dieu Pour nos amis Parce que nous sommes plus forts Nous avons parlé dans le passé Des buts irréalistes Et je pense que c'est important à dire Parce que beaucoup de gens Cherchent dans l'amitié Ou cherchent parmi les hommes Ce que seulement le Seigneur peut faire Et nous allons être déçus Et peut-être vous avez été déçus Dans l'amitié Peut-être vous allez dire Mais je ne m'investis plus dans l'amitié Parce qu'on m'a trahi Mais vous savez On ne peut pas vivre comme ça Nous ne sommes pas créés pour vivre Comme on dit en Angleterre Sur une île Séparés du monde Et en réalité L'appel de Dieu L'appel de Jésus C'est d'aller Vers le monde D'aller vers eux Et nous avons besoin De baisser un petit peu nos gardes Ne pas regarder en arrière Peut-être les erreurs Que nous avons fait Mais surtout d'aller de l'avant Et j'ai pensé particulièrement En préparant pour ce live Donc l'amitié que Jésus avait Avec Marie Marie Marthe Et Lazare Donc nous connaissons Un peu plus sur Marie, Marthe et Lazare Parce que Lazare L'ami de Jésus Et la Bible dit très clairement Est morte Morte d'une maladie Et on a appelé Jésus A venir Et il n'est pas venu Donc c'est tout le chapitre De Jean 11 Et en réalité En ressuscitant Lazare D'entre les bons Ça crée des graves problèmes Pour Jésus Il avait déjà des problèmes Avec les gens religieux Ne soyez pas choqués Si les gens religieux Ne vous aiment pas Parce que vous parlez De votre relation avec Dieu Mais nous voyons Quelque chose de particulier Donc quelque part C'est évident je pense Que Jésus avait une amitié Avec Pierre, Jacques et Jean Pourquoi ? Parce qu'ils ont travaillé Très proche à eux Et c'est vrai Dans notre lieu de travail Souvent nous créons Des liens d'amitié Avec nos collègues Pas toujours le cas Et quelque part Et je pense que Le Seigneur m'a dit De vous dire On ne peut pas Décider toujours Avec qui on veut être amis Quelquefois On voit quelqu'un de loin Et on décide Qu'on veut Faire la connaissance De cette personne Et moi je dis Fait comme nous avons fait Qu'on a envie De faire amitié Avec quelqu'un On a demandé Tout simplement au Seigneur Seigneur On aimerait Rencontrer ces personnes On aimerait être amis Et normalement Dieu a fait en sorte Que Nous rencontrons ces personnes Et que nous avons du temps Donc ce qui est vraiment important En ce qui concerne l'amitié C'est qu'il faut passer Du temps avec les gens On ne peut pas développer L'amitié Sans le temps Donc Je vais vous donner deux versets En Jean 11,3 Donc Jean 11,3 Dit Les frères Les sœurs Excusez-moi Les sœurs Ont voyait dire à Jésus Seigneur voici Celui que tu aimes Est malade Certaines traductions disent Seigneur voici ton ami Est malade Oui Et je sais que c'est un peu particulier Ce chapitre Si vous n'avez pas lu dernièrement Je vous encourage à le lire Parce que Jésus ne part pas tout de suite Et on apprend beaucoup de choses Par le fait qu'il n'est pas parti Jésus n'a pas permis aux hommes De le presser Ou de le stresser Et je pense trop souvent Nous permettant aux autres De nous stresser Jésus a Je pense prié A parler avec son père Comme nous devons faire En toutes circonstances Au lieu de courir Après Les choses Nous avons dû apprendre cela Mes sœurs Mes belles-sœurs Ont appelé Laura A plusieurs prises Parce que Son père était malade Il fallait venir tout de suite Et chaque fois On a prié Et on a dit Seigneur Nous devons être là Au bon moment On ne peut pas faire Les allers-retours Transatlantiques Tout le temps Déjà au niveau Des primes Mais au niveau du temps De notre appel Et nous allons chercher Le Seigneur Et chaque fois On savait S'il fallait partir Ou pas Amen Les autres nous disent Ce que nous devons faire Mais vous savez Vous avez une relation Personnelle avec Dieu Et vous avez aussi Une relation avec votre famille Et on a besoin De parler avec le Seigneur Après parler avec le Seigneur Avant de partir Courir après les choses Et Dieu merci On a toujours eu Des très très bons moments Avec mes beaux-parents Avant qu'ils ne soient Partis au Seigneur Voilà Donc ils appellent Excusez-moi Il faut que je vois quelque chose J'ai du bon thé Je ne sais pas Ce que vous buvez À ce moment Encore Ils ont appelé Jésus venir Et Jésus a attendu Mais il dit encore Jean en 5 Excusez-moi Or Jésus aimait Marthe Et sa soeur Donc c'est Marie Et Lazare Donc comme je dis C'était normal Que Jésus aimait Pierre et Jacques Et Jean Ils ont travaillé ensemble Très proches Pendant Trois ans et demi Mais Marie Marthe Et Lazare N'étaient pas Parties de ses disciples Vous voyez On ne sait même pas S'ils ont jamais eu Un appel Dans leur vie De faire Quelque chose Au niveau du ministère Mais c'était des amis Et Laure et moi Nous avons compris aussi Que nous avons besoin Des amis Qui sont comme nous Dans le ministère À l'époque Quand on était pasteur On avait beaucoup d'amis pasteurs On a encore La plupart Mais aussi des amis Qui avaient d'autres métiers Et certains de nos amis Les plus proches Ne sont pas Comme on dit Plein de temps Dans le ministère C'est des gens Qui sont des hommes Et des femmes d'affaires Des gens dans l'éducation Dans d'autres métiers Et je trouve Que c'est une très très bonne chose D'avoir On va dire Des divers amis D'accord Je ne vais pas oublier De dire Vous savez Que l'encouragement Et l'oxygène de l'âme Je désire vous encourager Ce matin Aujourd'hui Quand vous êtes en train De voir Ce que nous sommes en train De dire À propos de l'amitié Mais il faut que vous Décidez D'être encouragé Amen Et je décide Aujourd'hui D'être encouragé Et après on demande Seigneur Puis-je encourager Quelqu'un d'autre Merci Seigneur Hallelujah Donc L'amitié L'amitié Ce n'est pas une connaissance L'amitié Ce n'est pas quelqu'un Que tu sers Oui en tant que pasteur On servait beaucoup De monde En tant que directeur Donc des corps bibliques On a cinq maintenant Cinq campus Je sers beaucoup De tous nos étudiants Je suis en train De leur servir C'est mon appel De les servir Mais déjà On ne peut pas Être amis Avec tout le monde Oui L'amitié Exige Un investissement De temps Quelquefois Ça exige Un investissement De l'argent Amen Mais Ça vaut la peine Pourquoi Parce que nous sommes Plus forts Grâce à nos amis Je ne sais pas Si vous êtes en train De penser à quelques amis Certains amis Peut-être avec qui Vous avez perdu contact Mais vous savez Ce n'était pas Des amis Je vais utiliser le mot Saisonnelle Quelquefois On a des amis Pour une saison Peut-être À cause de nos études Ou parce que nous sommes Dans une autre location Un autre endroit On étudie On travaille On travaille pendant un temps Et on sait Que cette amitié Qui peut continuer Après Mais nous ne sommes pas Étonnés Qu'après ce temps D'études Ou ce temps De travail Dans un endroit Qu'on parle Que cette amitié Peut-être ne va pas Continuer Et on ne peut pas Décider cela Certains nos plus Proches amis J'aurais jamais pensé Quand je les ai rendu compte Qu'ils allaient être Cela Nos plus proches amis Et quelque part Il y a quelque chose Qui nous dépasse Et c'est comme si Le Seigneur A quelque chose Pour nous À travers Certaines personnes Mais encore Je répète N'attend pas De l'amitié Ce que le Seigneur Seul peut faire Je pense à ce verset En Jean 17 3 Et ça m'a beaucoup Travaillé ces derniers temps C'est un verset Que je m'étais beaucoup Par le passé Et ça est revenu Dans mon esprit Il dit Or la vie éternelle C'est qu'il te connaisse Toi Le seul vrai Dieu Et celui que tu as envoyé Jésus Christ Et c'est un but Égaliste De vouloir Que quelqu'un Prend la place Du Seigneur Jésus On va parler De l'amitié Avec Dieu Plus tard Pas aujourd'hui Mais il ne faut pas Que vous attendez Vous mettez cette attente Sur vos amis D'être un Messie D'être votre sauveur Nous disons toujours Quand on enseigne Sur préparation Pour le mariage Il faut épouser Votre meilleur ami Mais quand les gens Dans le mariage Dans la vie de couple Mettent cette attente Sur leur conjoint D'être leur sauveur De pouvoir A tous leurs besoins C'est trop lourd D'accord Et on ne peut pas Faire ça non plus Pour nos amis Donc l'amitié C'est quand il y a Un partage L'amitié est réciproque C'est quand les gens Ont envie d'être Avec nous Autant qu'on a envie D'être avec eux Et vous savez Quelques fois On a laissé tomber Quelques amitiés Parce qu'on réalisait C'était seulement De notre part C'est nous Qui les contactons Tout le temps Et vous savez Ce n'est pas vraiment Une amitié Quand vous avez besoin De contacter quelqu'un Amen Je ne suis pas en train De parler de personne Donc vous parlez Pensez à ce moment Que vous devez Re-contacter Parce que quelqu'un M'a dit Mais j'attends Un coup de fil J'attends un SMS Un texto D'un part de quelqu'un Et on risque après Mais ils m'ont déjà parlé Ils ont déjà envoyé Et ils ont posé une question On n'a pas répondu Et ça peut être d'hier Mais ça peut être D'il y a six mois Et peut-être Ils pensent Qu'on ne veut plus Développer cette amitié Je sais que je suis en train De vous faire travailler Là n'est-ce pas Parce que ça nous travaille C'est qui mes amis Est-ce que j'ai investi Et je répète encore Ça exige un investissement De temps Et de l'argent Il faut aussi Se donner Et c'est difficile Surtout s'ils ont été Blessés par le passé Rappelons-nous Que Jésus est le seul Qui peut guérir Nos cœurs blessés Les hommes ne peuvent pas le faire Certains pensent Par la prière de quelqu'un Je serai guéri Non Il faut laisser Jésus Penser nos blessures Mais on ne peut pas vivre Sur le blessé du passé Pour ne pas avancer Dans le futur C'est vraiment dommage Et il y a quelque chose Et j'ai pensé à cela Parce que dans Un quantien 13 verset 4 à 8 C'est quelque chose Je pense à lire À méditer Il dit que l'amour Croit toujours le meilleur Et autant que nous avons besoin D'aimer les gens autour de nous Et croit toujours le meilleur Pour eux C'est pareil pour nos amis Parce que le plus proche Que tu deviens avec quelqu'un Le plus facile C'est de voir leur faute Quand on est loin des gens On ne voit pas leur faute Donc on pense que les gens Sur les estrades Qu'on ne connaisse pas Sont les surhumains Tu vois Ils ne peuvent pas faire Quelque chose de mauvais Ils sont loin de Dieu Ils sont extraordinaires Mais quand Ils deviennent nos amis On risque des êtres humains Comme nous Vous voyez Qu'ils ont des faiblesses Et l'amour Croit toujours le meilleur Quelque chose Que je trouvais tellement Important dans l'amitié C'est que si les gens Partagent avec nous Leur nombre difficile On ne parle pas Avec une tierce personne On ne divulgue pas Les choses personnelles Les choses On va dire Les secrets Que les gens partagent Avec nous L'amitié Croit toujours le meilleur Mais l'amitié Garde les choses pour soi Et si je vais parler Et si je vais parler Avec quelqu'un C'est avec le Seigneur Qui sait déjà Ces choses Mais encore Il ne faut pas mettre Cet but Il réalise Que nos amis Doient des gens Parfaits Parce que sinon Il ne peut pas être Ami avec moi Parce que je ne suis pas J'espère que je suis en train De vous remuer Et là Ici Et j'espère que vous Vous êtes en train De dire Oui il faut que je travaille Un peu plus L'amitié Comme je dis On va prendre plus de temps Là dessus Mais j'espère que ça Déjà commence Ce travail Et je vais lire Encore Ce verset Qui Le fer Comme le fer Aiguise le fer Les gens Deviennent plus humains Au contact Des autres Les amis Je vous bénis Dans le Seigneur On en dit Seigneur Jésus Et je prie pour vous Juste avant Quand on dit au revoir Seigneur Je demande pour mes frères Et soeurs Pour mes amis Qu'ils puissent trouver D'autres amis Qu'ils puissent trouver Les gens avec qui Ils puissent partager La vie Des hommes Et des femmes Femmes de valeur Je vous bénis Au nom de Jésus Passez une bonne journée